Oh la transition ! Et bonsoir tout le monde ! Salut Aurel, comment ça va ? Salut Geoff, ça va, ça va et toi ? Bah tranquille, écoute, ça fait plaisir de revenir pour un Famnews, ça faisait longtemps. Ah ouais, j'avoue, toi sur les Famnews, ça fait un petit moment quand t'avais pas vu. Mais ouais, bah ouais, on laisse les petits jeunes prendre le relais, moi j'ai fait les premiers, j'ai pas pris la place. Et il y a toi et Micka en vieux briscard qui est resté là toutes les semaines. C'est cool de refaire un peu de Famnews. Mine de rien, moi aussi ça fait un petit moment que je l'avais pas fait. C'est vrai que même revoir un peu toutes les nouveautés et tout, ça régale, on parle avec le chat, débattre, c'est vrai qu'on le fait souvent en LGS, mais de notre côté, mais c'est cool aussi d'avoir la vie d'un peu de tout le monde. En tout cas, j'espère que ça allait bien le chat. On a trois semaines de news à rattraper, on va pas tout, tout, tout revoir, mais on a un petit programme chargé. Ouais, il y a des jolis petits trucs. Ouais, il y a pas mal de choses différentes, on va pouvoir parler et je vous propose qu'on commence direct comme ça, on ne perd pas de temps. Yep. Du coup, premier sujet qu'on va aborder, c'est le dernier produit. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça, même si ce n'est pas vendu. C'est les boosters gem qui ont été annoncés hier sur le site de LSS. Alors, qu'est-ce que les boosters gem ? C'est des boosters qui vont remplacer en gros les lots d'armory. Ouais. Mais c'est même plus que ça, parce qu'ils vont remplacer les lots d'armory, mais ils vont aussi pouvoir être utilisés pour des on-demand, si vous faites plus d'un tournoi par semaine dans votre LGS, ou même à des gens qui font les initiations dans vos LGS, etc. Donc les voilà. Ils avaient été spoilés déjà au Worlds. Ah ouais ? Oui. Je crois pas les mêmes, mais tu vois. Ouais, si, si, tout le monde se demandait ce que ça allait être. Au Worlds, il y avait les vitrines avec, tu avais la box de Mastery Pack Guardian avec marqué Valda, machin derrière, et tu avais ce booster gem où tout le monde était en mode, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Il y avait eu plein de théories en mode, tu sais comme il s'appelle gem ? Il y en a qui s'étaient dit avec les points d'XP qui ne servent à rien actuellement. Oui. Qu'on a sur gem, justement, on va pouvoir les acheter, machin, au Gros Event ? Pas du tout. Pas du tout. Yes. Comme d'habitude, on s'est totalement planté. Ouais. J'aime les boosters gem, effectivement. En vrai, ils sont beaux. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Aurél, rien que sur le design. Ils ressemblent un petit peu aux boosters judge. Alors moi, j'avais pas vu beaucoup des boosters judge, en vrai. Mais c'est vrai qu'ils ressemblent un peu aux boosters judge. C'est très sobre, mais efficace. Mais j'aime bien. Ouais, je suis carrément d'accord. Efficace. Le rouge qui fait penser justement à l'extension Viented. Alors j'espère que justement, ils vont garder un peu ce côté-là sur les autres boosters gem. C'est marrant que tu me parles de ça parce que hier, on était en boutique à Relic. Et je sais, alors j'ai pas retenu, désolé, la personne qui tenait la boutique. Ils nous disaient, putain, mais vraiment, enfin, vous avez de la chance, vous avez des super beaux boosters, quoi. Ouais. Et ils nous disaient à côté de ça, regarde les merdouilles qu'on a chez MTG. Enfin, ils sont pas très jolis, tu vois. Et c'est vrai que quand tu les regardes, les boosters d'extension et même les boosters armory, les boosters judge, ils sont très sympas, quoi. Ouais, ils ont du style. Ils ont du style. Franchement, j'avoue que le gars qui s'occupe de la charte graphique chez LSS au niveau des boosters, il régale. Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'on a des boosters d'égalité et en plus en papier. Ouais, ça, c'est cool, ouais. Mais du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc, qu'est-ce que ce sont que ces boosters gemmes ? Donc, c'est des boosters, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vont être donnés aux boutiques. Ils vont être donnés, je crois, tous les deux mois. Il va y avoir un envoi aux boutiques tous les deux mois. Et globalement, vous allez recevoir, enfin, l'objectif, c'est de donner à chaque Armory un booster par participant. Comme ça, on n'a plus le premier repart avec la CF, où la CF est distribuée aléatoirement comme certains LGS le font. Et puis, les huit premiers ont les huit promos. Tout le monde repart avec quelque chose. Tout le monde repart avec un booster. En fait, c'est un booster de participation, pas un booster de performance. Et sur ce point-là, je trouve qu'ils font vraiment un bon choix. de récompenser vraiment le fait de jouer à leur jeu parce que leur jeu se joue uniquement en physique. Donc, je trouve ça cool de récompenser quelqu'un qui vient uniquement jouer au jeu dans son LGS et soutenir en même temps son LGS. Et c'est ça qu'on fait des Armory à 20. Enfin, je ne sais pas comment se passent vos différentes Armory dans vos différents LGS. Mais nous, en ce moment, j'avoue qu'on a explosé à la FAB à Toulouse. On a en ce moment 20 personnes par Armory. Il n'y a que huit promos à distribuer. Et vu qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs, en plus, forcément, c'est un peu compliqué pour eux. Du coup, ils repartent rarement avec une de ces promos. Donc, c'est un peu dommage. Et ça, c'est vraiment l'occasion de leur dire bienvenue dans le jeu. Vous repartez avec votre booster gem et dedans, vous pouvez ouvrir une dinguerie. Et ça, je trouve ça cool. Ouais. Alors, on ne connaît pas encore le contenu exact de ce qu'il va y avoir dans les boosters. Mais enfin, on a déjà une composition des raretés de ce qu'on va pouvoir trouver. Et j'avoue que franchement, une petite marbelle, là, ça donne envie. Ça donne envie. Parce qu'il y aura trois cartes par booster, du coup. Ouais. Une carte régulière. Donc, une carte régulière, pas de foil ni rien, une carte classique. Une carte premium foil, ce qu'ils appellent. Donc, soit une rainbow foil, soit une cold foil, soit une Marvel. Donc, ça, c'est stylé. Ouais. Et enfin, une carte d'illustration. Je ne sais pas ce qu'ils appellent carte d'illustration. C'est peut-être, tu sais, là, je vais reprendre un peu l'exemple de Magic. Tu connais les cartes d'illustration, justement. Je pense qu'ils appellent ça aussi. En gros, dans les boosters, des fois, tu as juste une illustration full art. Et je crois que tu en as certaines où tu as aussi la signature de l'artiste en doré sur la carte. C'est très sympa. Alors, peut-être que ça sera un truc dans ce style. Ouais, c'est sympa. Mais en vrai, je me dis, ça permet de, pour ceux qui aiment bien un peu les belles cartes et tout, déjà de mettre des artworks en avant, mettre des artistes en avant. Et puis, encore une fois, tu repars avec une petite carte promo et une carte soit Rainbow, soit Cold, soit Marvel. C'est quand même sympa. J'avoue, tu repars avec une Marvel. T'es bien. C'est cool, là. C'est cool. T'es bien, t'es bien, ouais. Et du coup, il y aura 32 cartes. Donc, il y aura une vague de gemme booster, donc tous les deux mois. Mais du coup, il y en aura deux par extension. Les deux envois de booster aux boutiques LGS par extension contiendront les mêmes boosters. Donc, par exemple, là, pendant quatre mois, ce seront ces gemmes pack 1 qui seront distribués pour Viented. Ça commence au 1er février 2025. Et du coup, ouais, deux envois, un tous les deux mois. Il y aura 32 cartes en tout à collectionner, entre guillemets. Ouais. Du coup, il y aura une seule Marvel. Il y aura huit coles foils différentes, 22 rainbow foils et 23 non foils. Donc, c'est stylé. Ouais. C'est stylé, c'est stylé. Moi, j'aime bien. Et du coup, ouais, pour ceux qui se demandaient, comme moi, j'ai posé la question sur le Discord. Du coup, on perd l'ancien format des kits d'armorie. Donc, c'était... Alors, ils avaient un peu changé la formule en plus, courant d'année 2024. Avant, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on avait deux tapis et le kit classique des rainbow foils et une colle foils à gagner par semaine. Ils ont réduit, je crois, le nombre de tapis à un. Et puis, donc là, ça va être transformé. Donc, on n'aura plus le tapis qui sera distribué par mois. Mais apparemment, il y aura quand même un peu plus de lot pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, il n'y a plus de tapis. Ouais, comme dit Pierre, il n'y a plus de posters non plus. Ouais. Ce qu'ils mettent dans l'article que la régie nous montrait tout à l'heure, c'est qu'en gros, ils se disent qu'en fait, les posters, si les boutiques ont envie de faire de la promo, il y a tout ce qu'il faut en termes de design, etc., sur leur site, s'ils veulent imprimer des trucs, etc. C'est ça. Donc, enfin, nous, on le voit. Ouais, c'est ça. What about my posters ? Donc, comme ils disent, il y a déjà assez de produits marketing digitaux en place sur leur site pour pouvoir faire de la publicité, etc. Nous, on le voit à Relic, souvent, ils font des affiches. Justement, ils se servent des différentes... Enfin, des affiches ou même des... Ils font des présentations digitales. Ils se servent des différentes artworks qu'ils trouvent sur le site de Fab. Et pour les tapis, c'est vrai que c'est entre guillemets dommage pour les nouveaux joueurs de ne plus avoir ce tapis. Mais, genre, quand je vois les... Enfin, que là, tous ceux qui jouent à Fab depuis minimum un an ou au moins dix tapis chez eux, genre, c'est... C'est plus possible. Arrêtez de me donner des tapis. Enfin, moi, je sais que je dois avoir 20 tapis et c'est vrai que... Ah oui ! Je trouve ça dommage. Et en plus, vu que tout le monde a des tapis, il n'y a plus d'intérêt à mettre des tapis en l'autre partie... Enfin, tu sais, au niveau des price walls, par exemple, de gros tournois, que ce soit dans les calling, pro tour, etc. En fait, ces tapis-là, de pro tour calling, ils perdent de la valeur étant donné que tout le monde a déjà son tapis. Et... Bah, personne ne veut acheter qu'il n'y ait rempli le tapis non plus, tu vois. Ouais. C'est vrai que, bon, quand t'en as un, deux, trois, quatre, bon, ça suffit... Bon, là, quand t'en as... Quand tu commences à en avoir plusieurs, bah, faut en avoir un de plus ou un de moins, même s'il est très joli, tu te dis, est-ce que ça vaut d'aller claquer 50 balles en prize wall, quoi ? Ouais. Pas seulement. Ouais, on plaît des tapis de skirmish, pro quest TRT, effectivement. Yep. Donc, ouais, non, mais... J'étais un peu... un peu... On va dire, ouais, un petit peu embêté par cette perte du tapis, bah, pour les raisons qu'on a citées. Mais au final, oui, c'est vrai que si ça permet à tout le monde de repartir avec un booster de participation, et en plus, j'ai l'impression qu'il va y avoir des cartes assez qualiées dedans. Pourquoi pas ? Parce que des tapis, il y en avait un par mois distribué, je préfère qu'il y ait largement des boosters qui soient plus largement à tout le monde, plutôt qu'un tapis qui valait à une personne. Et même un nouveau joueur, en vrai, genre, enfin, je pense que tu préfères sur un mois avoir récupéré tes quatre boosters de participation dans lesquels t'as pu ouvrir des cartes sympas, etc., que d'avoir ton tapis, alors que souvent, c'est des joueurs qui ont déjà joué à d'autres TCG qui ont déjà des tapis sous la main. Ou même, en fait, nous, on a tellement de TCG de tapis qu'on les brade ou on les donne, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais, on est d'accord avec toi, donne en vrai les boosters, les boosters, j'aime ont l'air très, très cool. Ce qui est cool, c'est que du coup, ils vont être thématiques, enfin, les cartes à l'intérieur vont être thématiques à l'extension en cours sur lequel ils seront distribués. Est-ce qu'on espère des reprints dedans ? Ça a été le grand débat dans le chat de Toulouse ce matin. Si j'ai pas de bêtises, je crois qu'ils ont dit qu'ils fermaient pas la porte à mettre des reprints dedans. Maintenant, qu'elles vont être les reprints ? C'est ça, surtout. C'est parce que, oui, on a eu le débat, comme tu dis, il y a reprints et reprints. Si c'est reprints d'une majestique moyenne, voilà, je dis pas si ça pose problème ou pas, je juge pas, même si... Mais par contre, c'est vrai que si c'était grosse, grosse, grosse majestique, là, on peut... C'est plus discutable, on va dire. Alors, Downor, tu rigoles avec le reprint de CNC, mais c'était totalement le cœur du débat qu'on a vu ce matin, nous. Moi, je trouve que ça dépend, en fait, du taux de drop et tout, du nombre qui seront distribués. Je pense qu'effectivement, comme dit Manu, il y a des reprins tout bêtes, comme les Synbilo, en fait, des cartes qui coûtent pas cher, tu vois. Mais qui sont chers. Synbilo, Fate for Sin, Scar for Scar a été reprinte, mais genre Snatch qui n'a pas encore été reprinte. C'est vrai. Voilà, des cartes toutes bêtes que t'as... Pas forcément, mais que, genre, dès que t'as envie de monter un deck qui va... Enfin, deux, trois decks, il y en a un des trois où tu vas forcément retrouver la carte. Je trouve que c'est cool de pouvoir rentrer ce genre de carte. Oasis Respite, tu vois, de Uprising. Pourquoi pas. mettre Oasis Respite à des boosters gemmes, tu vois. Extendid ou un truc comme ça. Alors, ça serait incroyable. Ouais. Ou comme dit Dizam, ouais, des anciennes communes avec des illustrations différentes pour redonner de l'attrait, etc. Enfin, franchement, Vitorington Red qui est sorti que dans le pack UPF de Brightlines. Bon, il y en a plein, hein, comme ça, mais oui. Non, mais ouais, ouais. Toutes les cartes que vous citez, le chat, c'est des bonnes cartes, effectivement, à reprint sans forcément parler de Staples. Mais moi, ça me dérangerait pas que, en fait, des Staples soient... Même un CNC, franchement, ça me dérangerait pas que les CNC soient reprint. Parce qu'en fait, il y a 32 cartes différentes dans tes boosters. Ça va pas inonder le marché de CNC, tu vois. Et puis, même si ça inonde le marché de CNC, genre, tes nouveaux joueurs, t'as besoin de tes trois CNC. Genre, actuellement, c'est dur à dire. Mais nous, c'est un peu ce qui bloque les nouveaux joueurs dans notre commune à Toulouse. C'est qu'on arrive et on leur dit, ben voilà, CNC, actuellement, c'est 70 balles et il te faut tes trois CNC parce que sinon, tu gagneras pas de game contre tel, tel héros. Ou sinon, ton héros est beaucoup moins fort. C'est, ouais. Enfin, il est moins fort. Et ce reprint est nécessaire et je pense que, en fait, Fab est globalement en train de bien grossir, là, en Europe. Et Card Market, tu regardes. Ben, vous l'avez vu mercredi. Si vous n'avez pas vu le live, n'hésitez pas à le voir. Il était très, très cool. Mais vous l'avez vu mercredi, les Staples, actuellement, il n'y en a plus sur le marché. Ouais. Et il y a une nécessité, hein, de voir en remettre parce que sinon, ça va bloguer. Oui. Ouais, ouais. Donc, voilà. Tout à fait d'accord. Mais voilà, ouais. Globalement, j'aime. Très bon, très bon booster. Ça va être cool. Il me tarte de les avoir d'entre les mains, en tout cas, pour en craquer, tu vois. J'espère qu'ils spoileront pas jusqu'en février, le contenu. Tu vois, qu'on est vraiment à la surprise de, à la première armourie, aller voir ce qu'on ouvre, quoi. Il y a moyen qu'ils spoilent, tu sais, les non-foils et les rainbow-foils, mais peut-être qu'ils garderont secret les Cole-foils et la Marvel. Je veux tout savoir, tout garder secret, pardon. Pas tout savoir. D'habitude, je pense que tout garder secret, je pense pas, parce qu'ils ont dit qu'ils parleraient de ce qu'il y a dedans un peu plus tard. Ah, ok, ok, ok. En tout cas, moi, je préférais. Mais, écoute, tu ne te spoileras pas, mec, et comme ça, ce sera nickel. Moi, je pense que je vais essayer de me garder un booster de chaque extension, et je vais me le foutre, là, avec mes boosters alpha, et je trouve ça, franchement, je trouve ça trop, trop cool. Tout à fait, je pense que je vais faire aussi... Ah, mais du coup, le premier, je vais le craquer, c'est obligé. Bon, mais le deuxième, ça a l'air d'avoir ouvert, quoi. Bien sûr. Alors, désolé, Nathaniel, mais Usuri Marvel, ça ne sera pas le cas, ce sera peut-être plutôt faille. Désolé, mec. S'ils font un héros à Marvel, c'est vrai que c'est gras, quoi. En vrai, typiquement, mettre... En fait, comme dans Rosetta, mettre la braillard adulte Marvel dans un gem pack, ça ne me choquerait pas, tu vois. Ouais. C'est vrai. On verra bien. Ouais, on verra bien. En tout cas, ça sort le 1er février, donc, allez faire des events dans vos LGS. Ouais. Juste pour finir là-dessus, du coup, c'est le dernier armory kit Kona, ça sera Verdance. Oui. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ça aura fait le tour des persos Rosetta. Ouais. Avec les Fouilles of the Forest Extended qui sont Gucci. Incroyable. Il me faut les bleus. Yes. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur du coup, le deuxième sujet, on va parler de Vinted parce que, alors oui, Syndra et Fang ont été spoilés maintenant depuis deux semaines et demie. Non, deux semaines. C'était il y a deux semaines. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé sur la chaîne et on voulait un peu revenir dessus. Avant de parler directement de leur capacité, on va tout d'abord revenir sur un des tokens qui va être au cœur de leur plan de jeu parce qu'il est, son nom est dans le, dans la capacité des héros dont on va parler. Ouais. Alors le Filthy Token, est-ce que tu peux nous en parler mon petit Aurélien ? Alors attends, parce que je n'ai pas la carte en zoom sous les yeux. Alors, on ne sait pas si on a vu un petit peu les manières de créer les Filthy, c'est avec les mécanismes. Globalement, c'est des cartes qui vont soit on-play, donc au moment où vous allez les jouer, en créer, soit il va y avoir des conditions sur les hits. Ouais, avec les héros marqués typiquement ou les choses comme ça. Et du coup, le texte de la carte en instant, tu peux le détruire et la prochaine carte que tu joues, ce tour-ci, sera Draconique. Donc ça permet de donner le type Draconique à une carte qui ne l'aurait pas. Et à la fin de ton au début de ton étape de fin, si tu n'as pas créé de Filthy ou joué de Draconique ou carte ce tour-ci, tu détruis le Filthy token que tu contrôles. Donc en fait, ça permet en instance de pouvoir donner le mot-clé Draconique, le type, en tout cas Draconique, à une action. Et du coup, si on ne le fait pas, donc je répète un petit peu, mais si on ne le fait pas ce tour-ci, on va perdre ce token. Donc c'est un effet à entretenir, on va dire. Oui, c'est un effet à entretenir. Ça va être des auras qui vont rester sur le borne tant que vous remplissez la condition. Oui, c'est une aura. Comme dit Donor dans le chat déjà, l'artwork est magnifique. Surtout en Marvel. Les mythes, je n'ai pas hâte de l'avoir en Marvel. Parce qu'on va être défi. Mais du coup, on va pouvoir revenir sur les deux héros qui vont utiliser ce token. Juste rapido pour les nouveaux joueurs qui nous écouteraient, typiquement, on pourrait faire éventuellement un CNC Draconique. Totalement. Ça, c'est beau. Oui. Et ça fonctionne aussi. Eh non, j'allais dire une bêtise, ça ne fonctionne pas sur les armes. Non. Après, c'est thématique avec Command & Conquer vu que tu as l'Empereur dessus. Oui, c'est vrai. Mais du coup, on va pouvoir parler de Syndra, je pense, pour commencer. Syndra, qui est Dracai of Retribution, qui est du coup la nouvelle royale ninja draconique et qui dit qu'à chaque fois que vous touchez un héros marqué, vous créez du coup ce token. Donc voilà, une des manières de le créer, c'est Faille avec une moustache. Pourquoi Faille avec une moustache la régie ? Bah oui, pourquoi avec une moustache ? Pourquoi avec une moustache ? Elle n'a pas de moustache ? What the fuck ? Voilà, la régie qui a commencé son quatrième verre d'or. Non mais l'expression là, mais je n'ai pas l'expression. Ah, je ne sais pas. Ah, le chat, si vous avez l'expression, tant mieux, mais moi je ne l'ai pas. Personne là ? Ah, merci Antoine, tu nous régales. Et du coup, une fois par tour en instantané, donc que ce soit à vos tours ou autour de l'adversaire, vous allez pouvoir payer trois et équiper jusqu'à deux dagues draconiques en provenance de votre cimetière et le coût de cette instantanée est réduit d'autant que vous avez deux draconiques chain links. Oui. C'est globalement faille. Le once per stun instant qui coûte trois et qui coûte... Et qui est réduit en fonction des chain links draconiques, c'est fortement faille. C'est le même texte que faille, c'est juste l'effet qui n'est pas pareil. Globalement, elle va lancer des couteaux et elle va essayer d'en rééquiper deux à chaque tour. Oui. En vrai, sur le papier, ça a l'air... Je trouve le gameplay a l'air sympa. Je me vois bien pendant tes games, on va lancer tes couteaux à gauche à droite. On n'a pas encore vu les armes des dagues draconiques. Mais je pense que c'est ce qui va être intéressant, c'est de voir tout ça. De voir justement... En fait, le set va tourner globalement autour des dagues, c'est ce qu'on avait vu depuis le début. Il y a Assassin, il y a Ninja, il y a Draconic Warrior, mais on a vu que certaines cartes warrior de VNT parlaient de dagues. On sait que Fang va aussi tourner autour des dagues et de toute façon, ça se voit sur son artwork. Donc le set va tourner autour des dagues et c'est vrai que j'ai hâte de voir un peu comment ils vont... Je pense que globalement, les armes vont avoir énormément d'importance dans le gameplay et je trouve ça va être cool. Un peu finalement comme Outsiders où les dagues assassins qui étaient sortis pour les jury ont ramené justement de la fraîcheur au gameplay des assassins. Moi, en tout cas, ce qui me fait bien kiffer avec Sinon, c'est qu'on va certainement voir jouer un équipement que j'ai toujours voulu faire fonctionner qui est le Flick Knife. Oui. Parce qu'on connaît que la carte y avait marqué Assassin dessus, mais beaucoup ont dit mais attends, il y a un Slash Ninja derrière. Ouais, ouais, c'est... Il y a juste ça, vraiment. Je pense que beaucoup de gens ont oublié le Slash Ninja, effectivement. Donc clairement, moi, c'est de mécanique du Flick Knife un petit peu particulière. Il y avait d'autres cartes aussi. Il n'y avait pas que sur Flick Knife qu'il y avait cette nouvelle mécanique. Je me rappelle de Hurl aussi qui faisait ça en as-to-5 Ninja qui était assez sympa comme carte qui permettait de lancer cette fameuse dague qui, du coup, détruit ta dague mais qui fait un point de dégâts que tu ne peux pas bloquer, que tu ne peux pas prévenir en arcane barrière parce que ce n'est pas un dégât magique. c'est juste tu deal un dégâts, tu peux le prévenir avec un instant qui prévient des dégâts ou de la ward mais en théorie si t'as pas ça tu peux pas le bloquer c'est vrai que c'est ultra intéressant et j'ai très très hâte de voir les différentes interactions qu'il va y avoir autour de ça et j'espère du coup qu'elle va jouer Mask of Momentum et que ça va dégénérer c'est l'idée le Flickknife on l'avait identifié lorsque la carte avait été spoilée en fait ça permet de maintenir la combat chain avec Mask of Momentum de permettre de garder ce hit même si l'adversaire décide de bloquer et c'est tout l'intérêt du coup de cet effet de Flickknife et de lancer cette dague et là vraiment je pense que Syndra va pouvoir tirer le maximum potentiel de cet effet là donc ouais parce que pour apporter un peu plus de précision du coup à ce que tu viens de dire c'est vrai que en fait pour les nouveaux joueurs quand vous jouez Mask of Momentum donc l'objectif c'est de toucher trois fois de suite pour pouvoir piocher une carte sur le troisième hit et Flickknife lorsque vous jouez Flickknife si mettons à votre deuxième attaque votre adversaire bloque toute votre attaque le fait d'activer Flickknife va vous permettre de toucher votre adversaire c'est une attaque réaction donc vous le touchez toujours pendant votre chainlink et du coup votre chainlink est compté en tant que hit et du coup vous avez toujours les enfin vous avez les deux les deux hits sur vos deux chainlinks consécutifs qui sont bien là et du coup votre troisième attaque va menacer le Mask of Momentum et la pioche qui va vous perdre ça va voilà c'est une mécanique qui peut faire revenir un peu Mask of Momentum qui est un peu trop oublié alors que ça a été une terreur jusqu'à pas très longtemps mais jusqu'à Fai Mask of Momentum oui et puis Zen aussi qui a un peu éclipsé c'était un ninja mais il jouait pas Mask of Momentum ouais mais je trouve que déjà lorsque Outsiders est sorti et avec les bons of Ancestry et les combos infinis de Katsu avec qui étaient permises par le Mask of Pointing Links déjà à ce moment là le Mask of Momentum était une carte de side ouais c'est vrai que tu jouais contre gardien pour gratter ouais ouais ben voilà on va revoir un peu ces mécaniques là et je pense que ça va être sympa et on a un peu vite passé sur le le premier texte qui a qui a sur Syndra qui a d'ailleurs en commun avec Fang on verra ça juste après mais bon le deuxième texte est assez évident parce que on sait ce qu'il fait maintenant la première ligne on sait il y a encore beaucoup de mystères autour de cette mécanique de marquer alors on a quelques on a vu quelques cartes synergies avec avec un ennemi marqué à voir si vraiment ça va être une mécanique qui va être vraiment centrale aux héros ou pas quoi je sais pas je sais pas c'est difficile pour l'instant de je pense que ça va être je pense que ça va être central parce que comme tu l'as dit pour l'instant les deux héros draconiques qu'on a vu ils ont cette même ligne de texte qui dit qu'à chaque fois que vous allez hit un héros marqué vous allez créer un filti et c'est cohérent avec le lore en fait qu'on a vu pour l'instant c'est à dire qu'ils sont en chasse ils veulent tuer Arachny qui vient de tuer leur empereur l'objectif c'est de marquer un maximum de personnes et de de les tuer de marquer les gens qui sont en train de de pourchasser et de les tuer du coup je trouve ça ultra cohérent avec le lore et et je pense par contre que ça va juste s'arrêter au fait que Mark ça va être un mot clé autour duquel des cartes vont avoir certains effets si le héros est marqué mais en fait ça va faire un peu comme stealth ouais c'est voilà c'est des cartes qui vont avoir des interactions avec la carte si il y a le mot clé mais sinon je pense qu'il y aura un jeu que ça je pense qu'un héros marqué il n'aura pas de je sais pas il ne va pas perdre un point de 10 partout ou un truc comme ça tu vois je pense c'est vraiment juste bah voilà t'es marqué maintenant maintenant mes cartes elles peuvent te faire des trucs il va se passer un truc quand je vais te toucher et dernier point bon ça c'est on passera après sur Fang mais ça c'est commun aussi aux deux héros ce qui est cool c'est qu'on a de nouveau enfin de nouveau surtout des héros royaux qui arrivent à ne cesser sans passer par Crown of Dominion et ça c'est cool c'est très cool peut-être qu'on aura un peu de mécaniques qui vont tourner autour de ça ouais c'est très cool d'autant plus que en fait il y avait donc le mot clé royal est sorti à Dynasty lorsque l'Empereur est sorti et il y avait des cartes génériques qui tournaient autour de ce mot clé royal et en fait on les a pas trop vues on les a vues dans des archétypes ultra défensifs genre la Warhorn qui si t'es royal permet de péter en gros elle coûte 2 tu la poses sur le board tu perds ton point d'action et ensuite tu peux la péter ça te coûte un point d'action et ça a pas goé yen et ça détruit un item adverse et si t'es royal c'est toi qui choisis l'item qui est détruit et du coup tu vois t'avais un avantage à être royal typiquement contre Dash et tout c'était utile mais mais du coup ouais il y a d'autres génériques qui font des trucs cités royales et j'espère en tout cas qu'elles seront qu'elles seront jouées et ça permettrait de les remettre un peu en avant je trouve ça très cool et quelques voire même des nouvelles nouvelles synergies nouvelles mécaniques dans la prochaine cette course ça peut être sympa ouais carrément on passe on va pouvoir passer à fang le on l'a oublié dracai of blades bah en même temps bah on va se on va pas se mentir qu'il y a eu des des très contents lors de ce reveal et puis d'autres un petit peu déçus et je vais pas vous mentir que les contents c'était les syndras et puis les les moins contents c'était les les warriors quoi ouais le je veux pas vendre la peau de l'ours voilà mais il fait moins rêver on va dire c'est tout ce que je dirais mais il fait moins rêver et peut-être qu'on en espérait plus tu vois donc première ligne on va pas la redire c'est exactement la même chose que celle de syndra deuxième ligne si vous contrôlez 3 filthy tokens ou plus ouais vos attaques de dague vont coûter un de moins ouais c'est une casse-ail de wish je dirais parce que je pense que c'est plus dur c'est une wish-eye non parce que je pense que c'est tu vois typiquement je pense que c'est plus dur ouais de créer 3 filthy tokens d'avoir 3 filthy tokens sur le banc que de piocher voilà c'est vrai que piocher on a beaucoup de cartes qui juste une carte nous disent en fait j'ai l'impression que c'est un peu trop un effet diesel qui la fang c'est que peut-être que quand bien même ta génération de filthy va être relativement facile je sais pas à quel point ça va être facile mais bon il te faut arriver à 3 et les maintenir donc ça peut être une contrainte un peu un peu compliqué en fait j'ai l'impression que le coût est élevé pour juste juste c'est vite dit mais juste gagner 2 de pitch après gagner 2 de pitch par tour c'est bien aussi quand même parce que si tu peux te dire j'attaque 2 fois gratuitement avec mes armes parce que je sais pas ils ont un go again naturel bon tu gagnes 2 de ressources par tour c'est bien quoi ouais après il y a Antoine qui dit ça va dépendre d'à quel point c'est easy de créer des filetis bah tu vois moi je le compare un peu à Max dans le sens où Max l'objectif c'est d'avoir 3 hyperdrivers enfin dans l'ancien plan de jeu avec iOctane l'objectif c'était d'avoir ces 3 hyperdrivers de les maintenir et voilà de piocher le mécanoïde et de le construire à partir de ça ouais sa capacité de héros lui permettait de build un hyperdriver et parfois c'était malgré tout ça malgré le fait qu'il puisse le faire en ayant boosté et en activant sa capacité de héros c'était parfois compliqué de maintenir ces 3 hyperdrivers à cause de la pression ou parce qu'il y avait des trucs qui permettaient de les enlever bah là Fang franchement ouais je sais pas à quel point ça va être facile en fait il faut voir les dags je pense qu'il faut attendre de toute façon pour l'instant on a rien honnêtement je désamorce un peu mais c'est que de la spéculation c'est juste qu'effectivement je pense ce qu'on peut dire c'est qu'actuellement avec la connaissance des cartes qu'on a et tout de warrior la capacité du héros fait pas rêver mais en tout cas on voit moins ce que ça peut donner avec des cartes existantes que Syndra mais en même temps parce que Syndra c'est un copier-coller de Faik ouais donc à voir j'espère qu'ils vont lui donner des bonnes armes et que ces armes vont faire des trucs sympas qu'il va quand même un peu pouvoir utiliser des je sais pas des attaques réaction warrior je pense que style et Blade Runner etc ça va être sympa quand même à jouer à jouer j'ai une question à te poser est-ce que tu penses qu'on aura des des dags différentes pour Feng et Syndra ou elles seront communes genre est-ce qu'on aura des dags pardon draconiques ou est-ce qu'on aura des draconiques ninja et draconiques warrior je pense qu'on aura les trois mais je pense que en fait je pense qu'il y a moyen qu'en limité il y ait une dague draconique de base comme une 1 ou 2 ouais genre un Kodachi like draconique et qu'il y ait des dags R enfin rares majestiques tu vois qui là serait plus concentré sur tel ou tel archétype parce que je sais pas Syndra en fait la puissance de ses enfin ses dagues importe peu tu vois genre limite tu lui mets des dagues qui attaquent à 1 mais même pas Gohagen genre je suis sûr que le héros il serait fort après mec mec t'as quand même Fang on l'a vu des cartes des cartes une main qui tape à 2 ça existe oui genre t'as les hatchettes ça tape à 2 et ça fait des dingues et ça coûte 1 ouais ouais si on te dit là Fang tous les tours il tape à 4 gratuitement ils viennent pas me dire que c'est pas beau quand même oui non mais je suis d'accord non mais en vrai sur je suis d'accord et honnêtement moi j'espère que ce sera un peu le style de plan de jeu yep parce que moi personnelle c'est comme ça que j'aime bien jouer aux warriors mais je pense tu vois pour des gens en fait qui recherchent plus un warrior style d'Ointa d'Umblade etc je pense qu'ils vont être déçus ou même un bolt-in tu vois je pense que ça va pas être si aggro que ça effectivement je pense que après j'en sais rien tu vois ça dépend aussi à quel point il devrait être redliner ou pas tu vois ouais donc à voir on verra à voir à voir donc voilà c'était un petit tour vous en pensez quoi vous le chat est-ce que est-ce que vous êtes un peu hype par l'un ou l'autre moi je sais que Syndra me tombe bien pourtant je suis pas un joueur de ninja est-ce que vous êtes hype par Syndra ou par Syndra les gens entre les deux vous préférez plutôt la ninja ou plutôt Syndra moi je préfère plutôt la ninja j'avoue moi aussi mais ouais Pierre Pierre très déçu notre joueur de Dorin en tout cas voilà dites-vous que les joueurs de Warrior là et ceux qui sont déçus bon vous êtes déçus mais ça ne peut qu'être aller dans le bon sens alors que Syndra on a de très fortes attentes c'est vrai ça et s'il faut ça va flopper du cul c'est vrai parce qu'en vrai pour le coup il y a eu que 3 ninjas qui ont existé les 3 ninjas qui ont existé ont été forts oui ils ont eu leur période oui et c'est vrai que tu peux que être déçu par Syndra sauf si c'est fort et que du coup t'es pas déçu et oui Donner qui nous dit aussi avoir les cartes draconiques etc au général pour voir ce qu'on va pouvoir faire avec Fai parce que c'est vrai que Fai existe toujours dans la méta Dromai existe toujours en blitz et c'est vrai qu'un peu de support aussi draconique notamment draconique ninja pour Fai ne lui fera pas de mal tout à fait mais je pense qu'on a séparé de draconique parce que draconique c'est cool c'est rouge machin on s'en merdera un peu c'est pas les seuls il va y avoir alors déjà on arrive sur les saisons des spoilers donc c'est à dire que la world première était le 15-17 mais on a déjà des annonces de spoilers la semaine prochaine on peut supposer si c'est comme les extensions précédentes que ça va être les expansion slots c'est un peu comme ça qu'ils font pendant ces derniers temps mettre les expansion slots c'est sympa en vrai je trouve ça cool comme ça tu vois un peu les cartes qui vont être ajoutées aux héros qui ne font pas partie d'extension d'ailleurs sur les expansion slots il y a eu un dev talk qui a été posté hier avec James White il a j'ai des bonnes grosses infos déjà dessus oui tu peux faire un petit résumé vite fait Aurèle des infos ah oui il y a une carte 4 sous il y a une carte 4 sous il a annoncé une carte 27 aussi qui allait être forte du support light je crois on peut s'attendre un truc pour Boltin ou Prism ouais du Guardian je crois aussi une aura il me semble non ? j'ai dit une bêtise ? je ne crois pas et je n'espère pas que ce sera une aura parce que Flemme j'en ai marre qu'elle essaie de forcer les archétypes aura gardien moi j'ai retenu j'ai retenu Katsu et le reste j'ai tout zappé donc moi j'avoue que je n'ai pas écouté le dev talk encore je ne l'ai pas non plus écouté du coup on peut s'attendre à ce que la semaine prochaine on ait globalement la majorité des expansion slots mais surtout on a un petit petit chrono qu'on a au dessus de la tête un petit chrono de 6 secondes qui arrive je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo de petit teaser sur sur les spoilers assassins à Rackney et le chaos et on en saura plus à partir du 17 17 décembre en tout cas ça fait poser beaucoup de questions ce Rackney ça fait couler de la lancre ça fait vraiment parler parler beaucoup d'ailleurs je tiens à faire remarquer qu'on nous a fait d'ailleurs la remarque je ne sais pas si vous voyez mais autour de la de la boule rouge là il y a des griffes des bonnes grosses griffes j'avais pas fait gaffe avec des corbeaux là tout autour mais surtout les griffes là on se disait mais qu'est-ce que c'est et tout enfin c'est vraiment les griffes d'un corbeau finalement peut-être franchement je trouve l'image trop stylée et j'espère que ce sera même si je crois que l'image elle est animée dans le trailer j'espère que ce sera un artwork parce que je trouve en fait je trouve l'ambiance là qu'ils mettent autour de Rackney et de son environnement je la trouve mais trop stylée mais c'est peut-être même le tu sais là celle que j'ai postée dans le canal artwork avec les cavaliers en ombre avec le coucher de soleil derrière mais c'est oui elle est belle dinguerie cette artwork les artwork regardez ça Rackney avec ces trois masques derrière qui traînent là les deux dagues à la main non mais je l'avoue encore une fois on se fait régaler sur les visuels de cette extension moi LSS là ça fait je pense depuis Miss Veil parce qu'honnêtement Heavy Hinter c'est pas rigolasse moi non plus mais entre Part of the Miss Veil et Rosetta les artwork étaient incroyables et là j'ai l'impression que ça reprend cette direction là et ça m'est bien ouais ouais je suis je ne peux pas être plus d'accord avec toi que ça vraiment Evil Hinter je l'étais passé aussi à côté parce que c'est un peu trop arène et un peu trop classique on va dire mais moi j'aime les visuels un peu là comme ça qui dégage vraiment une patte graphique et un style ouais c'est ça en fait t'as un style t'as un environnement t'as genre vraiment on te pose comment dire on te pose l'ambiance du set via les artwork et je trouve ça fait tout ça fait vraiment tout ça marche bien donc j'ai très très hâte honnêtement j'ai très très hâte d'être le 17 décembre pour voir ce qu'ils nous ont préparé parce que là on a de quoi cogiter un peu ouais moi j'ai envie de réavancer la théorie que j'ai avancé donc si vous avez vu le tout petit trailer de quelques quelques secondes en fait on a une vidéo avec une horloge qui tourne qui fait un compte en rebours de 6 jusqu'à 0 et moi ça m'a vraiment fait penser en plus on a eu on l'a vu beaucoup de visuels d'arachnis différents on se dit mais pourquoi il y a autant d'arachnis différents moi je mets ma petite pièce que chaque tour ou quelque chose comme ça tu vas attirer un nouveau arachnis aléatoirement pour ton tour quoi bah en vrai ce serait un peu stylé mais j'ai peur que ce soit un peu casse gueule aussi tu vois et du rail et climoy oui oui mais par contre j'ai vu des théories en mode je crois que c'est Greg qui disait pourquoi pas tous les 6 tours toi tu disais tous les tours ouais non j'ai vu Greg qui proposait tous les 6 tours vu que le compteur est de 6 moi ce que j'aimerais bien mais je pense que ce sera ça sera jamais parce qu'en fait au delà du compteur de 6 on a vu qu'il y avait 6 formes d'arachnis qui ont été spoilées en Marvel et qui ont toutes je crois des sous textes différents au niveau du texte en bas et moi ce que j'aimerais bien c'est que ce soit un truc pas compétitif et qui dise vraiment au début de votre tour vous lancez le dé et vous vous devenez le arachnis de la forme que j'ai dit au début du tour je voulais dire au début de la partie ah d'accord oui pardon au début de la partie vous dites à votre adversaire que vous jouez arachnis sous crack ouais comme ça il le sait et tu mets tous tes équipements machin et juste avant que la partie elle commence là tu rolles le dé et c'est là c'est ce qui définit ta forme et ça ce serait trop trop ouais mais alors là aussi ça serait durer alors Dizam du coup le problème c'est que si toi tu choisis ta version de arachnis je trouve c'est trop broken comparé enfin pour en fait c'est trop dur à l'adversaire du coup à voir à quel point ils arrivent à faire des arachnis qui se ressemblent tout en étant différents mais tu vois s'ils sont trop différents et si t'as vraiment un arachnis qui a un plan de jeu un peu plus je sais pas défensif un peu plus agressif etc mais tes versions prennent de la place dans ton style ouais ouais je me doute mais enfin tu vois du coup ça implique que tes arachnis se ressemblent enfin en tout cas pénalisent pas trop l'adversaire s'il y a une différence entre eux en fait tu vois c'est ça s'ils font ça faut qu'ils aient réussi à faire un assez un assez bon équilibrage pour en même temps que toi t'es un avantage en même temps que ton adversaire il soit pas non plus genre niqué s'il affronte telle ou telle version en tout cas voilà il y a tout le monde qui va un peu de sa petite théorie ah tiens est-ce qu'il y aura de l'adéatoire est-ce qu'il y aura pas de l'adéatoire c'est vrai que le chaos quand même ça fait penser un peu à cette imprévisibilité qu'on pourrait avoir donc c'est cool c'est cool de voir qu'il y a vraiment un engouement autour de Arachnis en plus de base il y a beaucoup de gens qui aiment le héros même s'il est éclaté au sol depuis sa sortie vraiment il a une fanbase c'est peut-être l'un des héros le moins joué et qui pourtant a une fanbase de fou parce qu'il a un flow quoi vraiment il a vraiment un gros charisme et là de voir qu'il va y avoir un nouvel Arachnis et je pense que là on aura vraiment quelque chose de jouable quand même oui j'espère c'est très cool et comme tu disais le fait que tout le monde réagisse des théories et tout je trouve il n'y a pas eu ça depuis très longtemps lors d'une saison de Spoiler Fab et c'est ce qui avait fait un peu la beauté de la saison de Spoiler de Dynastique qui est à mon sens la meilleure saison de Spoiler All Time et du coup j'espère que tu feras gaffe ton micro sera décliné et du coup j'espère vraiment que qu'ils font nous mettre bien sur la saison de Spoiler mais en tout cas ça en prend le chemin pour te dire même moi qui honnêtement Arachnis ne me parle même pas je suis hype de découvrir le machin parce que je vais pas jouer en fait c'est ça ils entretiennent un peu le mystère qu'il y a derrière et c'est vraiment cool c'est trop trop bien c'est trop trop cool donc voilà ça c'était les petits derniers Spoilers de D&T qui on le rappelle sort fin janvier 30 janvier je crois fin janvier ouais du coup on va pouvoir passer maintenant un peu sur la partie tournois actualité de tournois actus compétitives et comment ne pas parler de cette masterclass de notre ami Enki qui nous a fait un petit top 1 au BH de Genève regardez moi ce beau gosse là regardez moi le bruit qu'il y a sur cette image moi qui suis qui bosse dans le traitement d'image ça me fait mal je comprends les bruités de ouf bref mais Enki qui a qui a géré j'ai pas les mots il a regardez même lui il le sait il a il a déchiré le BH de Genève il a gagné avec son pisserail comme il aime l'appeler pisserail dont vous pouvez retrouver la deck tech d'ailleurs sur notre chaîne youtube n'hésitez pas à aller la voir à lâcher un petit like et un follow mais ouais c'était le top 8 je l'ai noté c'était il y avait deux auroras un viscérail un zen une lévia un jarl une enigma et une nu donc on retrouve encore les 3 héros de MST ouais deux rosetta on a que aurora qui se balade toujours elle est là en double mais elle est là ouais et après on a on a viscérail lévia et yarl ouais pour moi les deux la grosse surprise on va y revenir un tout petit peu plus tard mais c'est yarl lévia qui on sait est un bon deck mais qui a un peu de mal à faire sa place en ce moment dans des top 8 bon en BH on voit que le deck reste solide et il peut finir en top 8 d'un BH et ça je on en a jamais douté mais c'est cool d'en voir et puis là pour juste rebondir en plus c'est Thomas donc Thomas Vuillomier qui c'est tout magic sur le Discord FR et qui enfin il a toujours joué lévia et enfin il pense le héros que ce soit sur le Discord FR ou sur le Discord international et il a fait d'ailleurs une vidéo avec Mansant du coup sur son deck donc si jamais vous voulez plus d'infos sur son deck n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne de Mansant ouais et après on a donc voilà j'aurais mis ce Yarl et cette lévia un peu dans les dans les decks pas exotiques mais pas forcément mais pas attendu ici quoi ouais pas top méta quoi mais bon pour tout le reste c'est c'est du classico classique viscérail qui du coup Enki qui pilote viscérail depuis quelques moments en quelques temps ça m'étonne pas que ce héros là ait la capacité de gagner des DBH et au contraire même je pense que c'est un excellent deck qui pourrait faire beaucoup mieux que gagner DBH il y a le deck il y a le joueur il y a même le deck builder parce que c'est la liste à lui qu'il a il appelle viscérail parce que du coup il a dégagé énormément de bleu pour rentrer des jaunes qui rentraient encore plus dans le plan de jeu de viscérail et c'est vrai que franchement il m'impressionne encore plus en tant que deck builder qu'en tant que joueur alors peut-être parce que maintenant ça fait deux ans qu'on se croise sur les tournois locaux et FR mais enfin voilà je sais qu'Enki c'est un très bon joueur mais j'avoue que le deck building qu'il a fait sur viscérail et toute la réflexion qu'il y a derrière je la trouve ultra intéressante et je kiffe l'écouter parler de de sa manière de construire ces decks et notamment on avait discuté de Florian à l'époque de la sortie de Rosetta pour Lyon bien sûr et c'était grave intéressant la discussion qu'on avait eue ça comme il vous fait remarquer Antoine t'as aussi Simon Nielsen qui est là qui est deuxième qui est battu en finale deux fois enfin deux fois oui lors des rounds et à la finale du coup Simon Nielsen pour ceux qui ne le connaissent pas qui est en ancien très très gros joueur de Magic et qui était sur Zen du coup et qui était sur Zen ouais qui était sur Zen Zen vas-y non Zen bah juste je voulais pointer que Zen bon on le sait maintenant que ça reste un deck malgré le gros taquet qu'il a pris lors des nerfs en fait il y a eu la période où il était complètement débile il a pris des nerfs tout le monde a un peu lâché le deck et puis on s'est rendu compte qu'en fait le Zen même s'il prend des coups de savate dans la bouche mais il en donne aussi bien que moi donc le deck est toujours aussi fort et vraiment lui aussi il en a pris des coups de savate mais il en distribue le Zen ça reste en fait je trouve le deck était globalement stable dans son agressivité maintenant il est stable dans son grattage de dégages j'ai l'impression tout en ayant toujours cette capacité d'exploser notamment avec des grosses grosses cartes comme Chase the Tail qui sont juste d'excellentes cartes c'est vrai qu'il a beaucoup de breakpoints à 4 et il a surtout Kakara into un team qui fait 2 et 1 en dégâts split et c'est infernal à bloquer ça vraiment tu te prends 3 à tous les tours c'est terrible c'est le code d'Achilok masterisé c'est 3 points c'est pas 2 mais ouais du coup on va pouvoir parler de si juste pour dire aussi on retrouve également Kevin Penek notre champion de France 2023 en 3ème place et Evan Tanguy Ibizu sur le Discord FR en 5ème place qui nos français qui sont là et qui représentent on rappelle que Joffre connait évidemment toute la communauté de France mais toute il connait tout le monde c'est le joueur perdu au fond de la vallée la brome là ah ouais il le connait il te connait je sais qui tu es je connais ton prénom ton nom de famille et ton nom de Discord bien sûr mais ouais du coup Yarl moi je suis chaud d'en parler parce que j'ai énormément craché dessus notamment sur le Discord français oh t'as pas été le seul mais j'ai pas été le seul et toi tu disais ouais que c'était une surprise du coup pour toi de le voir en top 8 bah ouais parce que alors moi je je sais pas le gardien c'est pas ma tasse de thé mais je sais que toi c'est tout l'inverse donc j'ai suivi de près de près ce que les gens disaient et j'ai écouté ce que les gens disaient bon apparemment tout le monde disait le deck il est éclaté sa grand mère donc je me suis dit bah le deck il est éclaté sa grand mère et puis et puis en fait ça fait un petit top 8 donc peut-être qu'il y a il y a de l'espoir quoi alors si je dois donner mon avis honnête c'est que je pense que Yarl en fait Ice c'est fort et je reste convaincu que le deck est bon peut-être pas éclaté au sol mais il est moyen quoi honnêtement il est moyen voire très moyen là le BH de Genève c'était un BH de 86 joueurs je le crois Yarl venait tout juste de sortir ouais tu peux arriver avec tes épices le gars est arrivé avec non pas un BH de clone parce que Enki a quand même gagné ah oui il l'a préparé non mais voilà tu peux arriver avec 6 pommels en fait le truc c'est que le Yarl avait 3 pommels rouges 3 pommels jaunes pommels jaunes ouais je te remercie pommels n'existe plus dans la méta les joueurs ils ont oublié pommels non mais tu rigoles mais en fait moi c'est ce que du coup on a eu un tournoi à Toulouse hier j'ai joué Yarl et c'est ce que je te disais tu vois je pense que en fait c'est pas tant Yarl qui a brillé mais surtout pommels tu regardes je crois qu'il y a eu deux games filmés de ce Yarl et les deux fois c'est les pommels qui font le café parce que tu t'attends pas à voir alors pommel rouge il y avait effectivement des listes de Yarl qui le jouaient alors le pommel jaune effectivement quand tu vois passer les 3 rouges tu dis pas qu'il y a un jaune qui va t'arriver dans la figure ah ouais ah ouais là t'es pas prêt à te le manger le jaune là et puis du coup tu sais que que l'oppo même s'il te fait un rouge et un jaune tu te dis putain le mec qui joue si pommel dans le deck bah ouais j'ai envie de canner mais ouais et c'est pas Ice pommel non c'est pas Ice pommel mais tu vois en fait le truc c'est que le package Ice qui revient plus pommel plus des cartes gardiens qu'on a oublié comme Hockenold et qui là pour les avoir rejoué hier c'est vrai qu'elles font très très mal aux fesses je pense que tout ça fait que en fait les decks enfin les gens en fait se sont dit bah merde oui ok Hockenold c'est un héros quoi ouais Hockenold Hockenold carte de fou tout à fait Hockenold c'est fou et Hockenold ça fonctionne encore mieux quand tu résous la ligne avant d'avoir hit mais bon ça c'est c'est un autre sujet dont dont on ne va pas trop parler mais effectivement Hockenold carte de fou 9 dominate on hit tu mets 2 cartes aléatoires de ta main sous ton deck on hit on hit alors ok il faut fuse et earth et ice mais maintenant t'as 4 cartes qui te permettent de faire les 2 à la fois ouais non bon ouais non mais voilà moi je je sais pas je peux pas je peux pas te donner bon j'ai pas d'avis objectif je pourrais que suivre ce que la commu et les gens qui vont jouer le deck et les résultats les stats sur ce sur ce holdim sur ce holdim pardon oula maman la connerie que j'ai fait sur ce yarl mais mais voilà c'est les gens avaient l'air de dire que c'est c'était pas bon bon ça fait top 8 est-ce que toi tu penses que ça peut être un deck qui est quand même on va dire tier A de la méta ou pas je pense à un tier B un tier B ok je pense à un tier B en mode tu peux le voir apparaître dans des top 8 de BH ouais mais pas pas beaucoup plus peut-être il va gagner un BH à à à à où il y aura 60 pélos tu vois mais honnêtement qu'un yarl gagne plus qu'un BH je serais vraiment très très surpris et moi honnêtement c'est ce que je dis depuis le début moi je suis un joueur gardien dans la holdim etc j'adore je suis trop content de rejouer un un perso comme ça etc mais malheureusement je pense que le deck n'est pas au niveau à un niveau suffisant actuellement dans la méta peut-être qu'avec la sortie de oui de de ça ira mieux justement c'est là où je voulais rebondir toi qui toi qui as un peu plus l'habitude de ce genre de deck moi je sais qu'à l'époque les Ice que ce soit holdim ou Islander tu jouais Katsu ou des decks à gros contra les Fruits c'était un enfer avec les Frigides c'était un enfer est-ce que ça peut suffire à Jarl pour mettre un no-go à ce genre de deck très redliner qui joue pitchless et qui vont se faire détruire par en fait c'est ce dont on parlait avec Simeon là tout à l'heure c'est que Katsu et Fai ça a entre guillemets toujours été un problème pour le team parce que t'as les Kodachi et que le split de dégâts c'est compliqué et que voilà tu sous-optimises quand t'es gardien si on te fait plein de petits dégâts tu sous-optimises forcément tes blocs et du coup faut réussir à plus agresser et disrupt que ton adversaire le package Ice est bien pour ça mais le problème c'est que l'arme coûte 6 donc déjà c'est chiant après bon t'es pas obligé de jouer l'arme mais en side mine de rien si tu veux un peu déjà tout gérer c'est compliqué il n'y a pas trop de place bien sûr mais tu vois ça ne m'étonnerait pas que Syndra s'en sorte de manière ok contre Yara effectivement Warrior je pense ça va être plus compliqué surtout si non mais si tu joues à deux armes en fait tu peux faire en sorte avec les Frostbites et tout de toujours enfin qui joue jamais avec sa deuxième DAC tu vois et du coup c'est un peu foutu Warrior je pense c'est plus complexe mais le truc c'est encore une fois il y a aussi Assassin qui arrive et NU Usury ça a toujours été des bons contres à Gardner ouais donc il faut voir honnêtement il faut voir c'est vrai que peut-être The Untel va aussi donner du support à NU qui est déjà un deck qui est plus que fort quoi ça ferait peur après je pense qu'ils peuvent honnêtement se débrouiller pour ne pas la up oui je pense honnêtement que ça fait ça parce que tu vois vu qu'ils ressortent Arachny pourquoi pas ressortir des cartes contrat pour le coup aucune carte contrat ne sera jouée par NU à moins que la carte soit turbo débile mais même si la carte est turbo débile je vois pas ce que tu remplaces par NU enfin dans NU plus débile que Leave No Witnesses et c'est pas possible aussi ouais voilà franchement c'est un peu ça non mais l'hymne Witnesses et chirurgical je pense que tu peux pas faire plus débile que ça actuellement et salut Yosho je pense qu'ils peuvent se démerder avec les contrats machin les mots clés pour faire en sorte que Arachny les nouveaux assassins en tout cas ne donnent pas trop pas trop de cartes à NU je pense qu'elle en aura forcément mais il faut espérer qu'il n'y en ait pas trop après ça me dérangerait pas un peu de voir Usury parce que c'est c'est vrai que c'est un peu dommage bon on dévie un peu du sujet de BH là mais c'est un peu dommage tu vois qu'une classe enfin qu'un héros éclipse totalement un autre héros de la même classe de la même classe ouais ça me fait un peu cagé tu vois bah moi j'ai vraiment ressenti ça la toute première fois avec bah non j'allais dire faille mais pas vraiment mais surtout avec Victor ouais Victor il est arrivé genre Bravo était le best deck in format joué par le Wolfpack Worlds etc avec Islander qui avait disparu genre c'était trop bien et puis d'un coup Victor est arrivé il a dit mec je fais juste tout en mieux après c'est c'est difficile de ne pas le faire mais c'est chiant que ça arrive bah c'est ouais bah en fait ça devrait pas être le cas tu vois en fait quand tu es un nouveau héros bon là on diverge un peu mais je trouve ça grave intéressant je trouve LSS doit faire en sorte que quand un nouveau héros arrive tu ne doivent pas laisser ton héros de la même classe que tu étais en train de jouer de côté pour jouer ce nouveau héros ouais tu dois soit récupérer quelques quarts qui vont voilà te servir à toi augmenter le héros au même niveau soit bah tu fais un nouveau héros qui a un plan de jeu différent et qui fait d'autres trucs tu vois mais tu vois comme dit Antoine genre tu prends Bright Lights Bright Lights a pas genre rendu l'ancienne Dash complètement broken alors qu'il n'y avait que des cartes mécanos c'est vrai mais en fait c'était plein de cartes qui correspondaient à plein de jeux différents et du coup bah Dash elle a pris elle a pris quelques cartes à gauche à droite mais c'est enfin c'est des communes qu'elle a pris c'est pas des cartes broken tu vois ouais et je trouve depuis ils n'ont pas réussi à ramener des cartes de classe qui n'étaient pas fumées dans enfin en vrai des cartes de classe et des nouveaux oui non mais twin drive ok mais franchement ça n'a pas rendu Dash Oji fumé comme comme nu et fumé ou machin tu vois ouais ouais donc comme quoi ils peuvent le faire ils peuvent le faire ouais mais là je vois tu dis Kassai qui s'est fait éclipsé par Dory la mise au point de Joff ouais hop on est bon c'était pas forcément le même plan de jeu Dory lorsqu'elle est sortie comparé à Kassai ici Kassai ça se voulait peut-être mais ouais non c'est pas le même plan de jeu je suis d'accord avec après je pense qu'ils parlent de Dory Hatchette c'est ça le truc ouais c'est vrai que Dory Hatchette s'est un peu éclipsé Kassai oui oui tout à fait mais les deux avaient leur force et c'est juste qu'à ce moment là Kassai s'en sortait un chouïa moins bien contre Kaio mais Kassai s'en sortait mieux contre Gardien que Dory Hatchette typiquement justement en fait je trouve que c'est un bon contre-exemple c'est que Kassai n'a pas éclipsé Dory justement et oui oui en fait c'est ce qu'on essaye ouais c'est ça c'est ce qu'on essaye de vous dire c'est que des héros comme Dash Oji et Dointea à la sortie de Bright Lights et V-Heaters n'ont pas été éclipsés par les nouveaux héros qui sont sortis et qui correspondaient à leur classe c'est bien ça comme ça a été le cas avec Usury et Nu ou comme ça a été le cas avec Katsu Fai et Zen ouais Florian n'a pas éclipsé Vissari bah non Florian n'a pas éclipsé Vissari c'est vrai mais c'est un plan de jeu différent tu vois typiquement là ils ont réussi à faire en sorte que après le truc c'est que Florian a un talent autour duquel il tourne vraiment tu vois mais bon tu me diras c'est pareil pour Zen ouais à voir j'attends de voir je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que globalement Vincent n'a pas joué clips non c'est pas ça le sujet mais ouais j'espère effectivement que les les nouveaux héros vont pas éclipser les anciens et et voilà yep on se recentre un peu ouais on a bien divergé du coup on en a été au BH on va pouvoir parler de la saison de Skirmish ouais on peut continuer donc les saisons de Skirmish qui ont commencé depuis cette semaine et le week-end dernier le week-end dernier ouais on commence par le Blitz yes voilà on nous affiche les résultats de Blitz donc on voit on va citer les héros un peu qui ont parfait lors de de cette première semaine on a Aurora en premier Kayo en Blitz c'est étonnant Kayo c'est vrai qu'on l'attendait peut-être pas aussi haut non non en troisième Blaze quatrième Victor Zen Datadol Datadol qui qui depuis depuis quelque temps fait des dengueries bah depuis le deck d'armory d'HIO là avec Cerebellum ça fait des queutrues c'est devenu une dingue ça fait des queutrues et ensuite Lévia et Arachnis Solitary Confitement et je pense qu'après c'est un peu du des decks Outsider mais on a quand même beaucoup je trouve en fait vraiment jusqu'à Arachnis Solitary confinement on a des decks en Blitz qui sont à peu près tous équilibrés ou viables je pense qu'il n'y a aucun qui dépasse 10-15% si si il y en a un en fait s'il avait été beaucoup plus distribué il roulerait sur la saison Skirmish oui c'est vrai que Blaze et d'ailleurs c'est la réflexion que je m'étais faite lorsque j'ai vu de ce classement d'oblige je me suis dit attends mais pourquoi Blaze elle n'est pas premier et ouais mais c'est parce qu'elle n'est pas assez distribuée que tout le monde n'a pas vu au héros en fait tu regardes tous les events Blitz qui ont été un peu joués de manière compétitive style BH et tout ouais c'est Blaze qui gagne c'est Blaze qui gagne parce qu'en fait le deck est broken dans la méta oui et que bien sûr il y a des gens ils vont se baser sur ces graphs qui vont dire oui mais regarde elle n'est que 3ème elle n'est pas si forte mais en fait on nous avait promis une carte distribuée etc beaucoup plus que ce qu'on pensait que ça allait être au final on avait raison de s'inquiéter puisque la carte n'a pas été énormément distribuée ben tu sais quoi en fait je suis bien content au final qu'elle n'ait pas distribuée parce que pour avoir un 25 ou 30% Blitz gagnant Blaze dans ce résultat là je ne sais pas si ça me réjouirait plus tu vois ben moi ça me réjouirait pas plus mais au moins elle se barrerait plus vite parce que crois moi que les gens qui ont des Blaze dans leur commu ils ont vraiment le seum de les avoir dans leur commu et ils ont le seum que les gens qui les ont puissent continuer de jouer avec il faut le ban ce héros juste vous interdisez de le jouer laissez le pour des formats fun et même si format fun ou voilà c'est un objet de collection parce que cassez-vous les Blaze s'il vous plaît j'avoue que là dessus le move a été mauvais moi je voudrais quand même revenir en vrai la méta elle ne me choque pas genre Aurora Kayo Zen c'est globalement les trois gros gros deck ultra gros du format Victor qui est là un peu pour dire les gars on se détend j'ai de l'armure moi je voudrais revenir mec tu t'es arrêté juste avant de le citer ouais le Kayo le Kayo classique le Kayo de Crucible of War qui est là je n'ai jamais vu ce héros sur une table donc je sais pas alors qu'est-ce que fait Kayo Berserker Hunt si vous jouez alors je crois une carte qui coûte deux ou plus ouais vous allez lancer un dé alors si la régie tu peux trouver la carte ultra enfin rapidement trouver la carte ce serait cool l'afficher mais en gros vous lancez un dé si vous faites 5 ou 6 vous doublez l'attaque de la carte que vous venez de jouer sinon vous la divisez par 2 mais c'est sur le papier c'est parfait ah non il faut qu'elle ait pardon il faut qu'elle attaque à 6 de base ou plus oui et de 4 tu divises par 2 et sur 2 et 6 tu doubles vous avez une chance sur 3 de doubler votre attaque 2 chances sur 3 de la diviser par 2 et là où c'est drôle c'est qu'il y a une petite carte qui est sortie dans Rosetta qui attaque à 10 de base c'est pour ça ? bah oui c'est pour ça mec c'est qu'il y a une carte qui attaque à 10 de base mais tu sais que ce deck là la carte qui permet d'attaquer à 10 c'est 10 foot tall et 10 foot tall 10 foot tall je sais plus quoi il y a un texte derrière 10 foot tall bullet proof et bullet proof c'est ça et ouais attaque à 10 et ça permet d'attaquer à 20 et 20 en blitz bah c'est létal oh mais c'est pour ça mais je savais pas moi c'est c'est nul mais c'est marrant bah c'est nul je sais pas ça a gagné 4 skirmish quand même et alors ce qui est très drôle c'est qu'on voulait ramener ça avec Siméon mardi mais franchement moi je vais en skirmish entre me manger un 20 par 7 attaques ou une blaze mais y'a pas photo je préfère me faire un one shot par ça parce que c'est tellement rigolo que blaze qui juste va me je suis totalement d'accord moi le mec il fait ça je fais bah ok mec franchement beau jeu bien joué tiens un gaiton skirmish c'est mérité mais ouais non franchement enfin juste je voulais m'arrêter là dessus parce que je trouve je trouve ça incroyable que genre une carte genre vraiment là pour le coup c'est une carte mettre un héros en avant mais genre pas un peu tu vois genre le héros est quand même devant des decks comme Florian alors que Florian ça reste un bon deck de c'est un bon deck de bits ouais 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 très rigolo je savais pas j'avoue je t'ai passé à côté de cette ça me fait très bien ouais c'est ça tu fais baradjig baradjig ten foot tout maman après baradjig ça sert à rien puisque bon il lui reste deux cartes en main il pose ses deux cartes et voilà très bien on passe au tableau living ou est-ce que tu vas en dire plus ouais juste pour dire on n'a pas bien sûr la méta les méta des skirmish en sealed en scellé parce que effectivement il y a un troisième format qui est joué là on va vous parler du living legend mais il y a un troisième format qui est joué c'est le scellé ouais mais du coup ouais ils mettent pas les résultats des scellés des scellés sur le site et j'en profite pour faire de la pub si jamais vous avez un scellé qui arrive en skirmish dans les semaines à venir n'hésitez pas à aller voir un petit récap que j'ai fait sur le scellé Rosetta sur notre chaîne YouTube la feuille living legend living legend allez c'est parti vas-y je te laisse young guardian en premier je te laisse je suis content parce qu'il y a Starbo ouais living legend en vrai living legend que je trouve très très cool parce que contrairement à d'autres tournois qu'on a pu voir ou à d'autres saisons de skirmish ou en living legend etc je trouve c'est relativement bien réparti on a on a le petit Starbo en premier avec 9 victoires Zen qui arrive derrière avec 8 bon ça reste quand même les deux héros qui gagnent le plus et derrière on a Viscera Aurora Bria Roaldim etc ouais moi ce que enfin ce que j'ai noté directement c'est que déjà t'as pas que les héros qui sont LL en CC qui brillent tu vois ouais et ça je trouve ça cool pour le comment dire pour la possibilité aux nouveaux joueurs d'être compétitifs en living legend ouais tu vois ils ont pas des cartes à aller chercher de 7 qui sont sortis il y a 3000 ans ou d'anciens héros machin ils peuvent totalement prendre leur Aurora qu'ils ont monté voilà pendant Rosetta et jouer avec et je crois en plus que le décorera globalement à part les Ball Lightning qui sont des cartes communes de 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 Thase of Arya il n'y a rien d'autre à acheter quoi tout est dans Rosetta c'est quasiment le même deck ouais je crois je crois c'est possible je t'avoue que moi le living legend je j'y suis pas je suis pas très friant mais je me suis pas encore investi intéressé donc les decklist je les connais pas hyper bien les différences qu'il peut y avoir entre l'un ou l'autre je sais juste que Viscerai ça joue ce que l'état et que la carte est conne je crois c'est le seul truc que je sais de voilà globalement c'est chaque héros a un peu sa carte pétée genre Starvo le carte héros en elle-même est pétée voilà Zen il a ses Bonds mais du coup tu vois que Zen quand même genre ultra performe en LL mais ça on l'avait déjà vu même quand il était quand Bonds n'était pas nerf en CC ultra performe en LL avec quasi le même deck que ce qu'il pourrait avoir en CC t'as Bonds et t'as Stubby Armorer oui t'as Stubby Armorer ça aide honnêtement sur les Tigers ça aide mais c'est un petit tigou mais enfin voilà le deck le deck est fort Viscera est effectivement à Skeleta et Aurora et Briar les deux Runblade électrique on label Lightning et Holdim en fait il a les Contour Blessings en ce moment ça joue Contour Blessings dans le livre histoire d'être bien tanky bien défensif ouais donc c'est très très cool moi j'aime bien franchement je trouve la méta équilibrée je trouve les decks sont fun tu peux ramener ton héros CC un peu un peu un peu pumpé avec d'autres cartes et tout pour devenir compétitif et let's go mais c'est vrai que je me rappelle d'une époque du Living Legend où t'avais Starvo qui faisait un bon pas 40 mais 35% de la méta et des wins là maintenant on est passé à un truc un peu plus un peu plus acceptable et qu'il y aurait pour ceux qui n'ont pas connu mais le premier gros tournoi en Living Legend c'était le Battle Harden de des Walsh de Barcelone l'année dernière ouais il y avait pas moins de 8 Starvo en top 8 en top 8 voilà effectivement en gros là c'était vraiment le premier tournoi du coup ils ont dit bon tout est tout est jouable faites vous plaisir vous pouvez ramener ce que vous voulez top 8 et Starvo allez c'est que du plaisir et on voit pas Islander Islander s'est éclaté en Living Legend ou quoi ? Islander je pense que elle manque de peps en Living Legend pour le coup parce que pour ceux qui n'ont pas connu Islander même à l'époque du CC le deck était redoutable quand même et ça veut dire de ne pas la voir se faire une petite place en Living Legend c'est la différence de Islander par rapport à tous ses héros c'est que elle a jamais eu de carte banlie pour elle tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a Amulet of Ice et Hypothermia oui il y a quand même eu Amulet of Ice et Hypothermia mais tu vois je trouve que en fait son plan de jeu il est trop lent genre quand tu compares à ce que peut faire Starvo à ce que peut faire Zen ou viscéraille genre à pleine puissance avec leur carte clé etc genre Islander il a fait je te mets en Frostbite cool tu prends 24 ou pas bon ok tu prendras pas 27 tu prendras 24 tu vois Lexi Lexi c'est un deck qui a terrorisé à l'époque et que là il soit si bas dans le classement je me dis comment c'est possible et bien c'est le Living Legend c'est autre chose mais franchement c'est cool je sais que nous dans notre team il y a Charles Rubisco qui est à fond sur Living Legend et j'avoue que je pense que je vais m'y intéresser une fois une fois le skirmish de dimanche passé pour essayer de monter des petits decks et un peu réfléchir à ce qu'on pourrait y faire je trouve ça vraiment très très cool le format j'avoue j'avoue ça peut être sympa ouais moi du coup je m'y suis pas trop intéressé mais de plus en plus j'ai envie de d'y mettre un petit portail dedans pour voir comment ça se passe c'est quand même sympa yep voilà est-ce qu'on a fait le tour des skirmish est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose bah non on a fait le petit tour des skirmish on va pouvoir parler du prochain topic je te laisse je te laisse la suite si tu veux non je te laisse ok alors prochain topic on va parler principalement des des tournois là qui vont être à venir pas ceux qui sont passés et en commençant par le calling chicago qui sera du coup du 13 au 15 décembre donc du coup c'est pas ce week-end c'est le suivant on est d'accord oui et calling chicago qui est en living legend et du coup voilà la transition qui sera en living legend c'est cool est-ce que c'est pas le premier calling living legend auquel on va avoir droit si j'ai pas de bêtises si c'est totalement le premier calling en living legend qu'on a c'est un week-end full living legend c'est-à-dire que même le battle hardone est en living legend donc ils essaient vraiment de mettre en avant en avant le format on avait déjà eu des battle hardone ouais il y avait déjà eu des battle mais c'est vrai que c'était pas aller plus loin que ça et du coup on aura le plaisir de recast ça sur la chaîne yep t'avais oublié alors non mais je savais plus si on devait l'annoncer ou pas ce soir si on l'a dit c'est la semaine prochaine donc vaut mieux qu'on l'annonce quand même ce soir c'est vrai et ouais du coup c'est l'annonce on va recast ça parce que honnêtement principalement parce que nous ça nous fait plaisir ouais qu'on est qu'on est globalement tous dispo là sur la chaîne pour pouvoir recast ça oui tu seras pas là j'ai dit quasiment non mais du coup en vrai c'est trop cool je trouve le format en fait on a envie de mettre le format en avant de vous en parler parce qu'on sait que les nouvelles commues ou même les nouveaux joueurs le living legend déjà ils s'intéressaient au jeu de base c'est compliqué alors living legend on en parle pas mais du coup ouais on va recast ça et comme ça on pourra parler du format vous verrez des héros que vous avez peut-être jamais vu etc et ça va être trop trop cool et pour répondre à Manu on va plutôt le faire en décalé ah ouais non non on va le faire en direct pardon on va le faire en direct parce que c'est en soirée c'est de en gros ce sera de 18h à minuit ou 1h je crois parfait ouais ouais c'est ça ça devrait commencer dans les alentours de 16h effectivement donc non non le timing est bon on va finir vers 1 ou 2h du matin mais on l'a déjà fait c'était cool c'est bien passé donc ce sera samedi et dimanche de la semaine pro non mais ouais c'est bien c'est bien parce que ça permettra justement tu vois des gens qui qui s'y intéressent pas forcément au format peut-être ils se disent bon bah là vas-y j'ai une heure à rien faire je vais regarder un peu le format Living Legend et peut-être qu'ils vont se dire au final tu vois il y a des trucs sympas il y a des choses que 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 je me dis que je pourrais bien essayer donc donc c'est une bonne idée ouais de de mettre en avant en fait maintenant qu'on a un format qui est beaucoup plus sain ça aurait été comme l'année dernière à Barcelone aucun intérêt de faire des callings pour avoir 8 8 starbots dans des top 8 et maintenant qu'on a qu'on a un peu des des formats un peu plus sain et équilibré je trouve que que c'est cool et juste franchement qu'est-ce que j'aurais donné moi pour être tu te rappelles du fameux move Kraken avec la Verdance qui a pioché un milliard de cartes et tout son deck en un tour évidemment que je me rappelle mais ça mec moi je te dis alors il y a beaucoup qui ont dit ouais c'est complètement broken et tout mais pareil que pour le caillot rien que pour la beauté du move moi je me retrouve contre ça en tournoi je perds contre ça mais elle met tellement un respect pour l'énormité du truc qui vient de se passer non moi pour le coup là je serais dépité parce que en fait c'est pas comme caillot où justement des gens l'ont peut-être pas vu parce que le héros est tellement aux oubliettes que dans l'ancien caillot plus personne n'en parle et que en gros c'est le fait que là il performe à quelques skirmishes que les gens en parlent mais en fait Kraken l'arme qui permettait de piocher 30 cartes en Living Legend avec Verdance genre tout le monde l'a vu ah ouais non ouais non mais en fait vraiment le héros est sorti ouais des gens ont regardé Living Legend ils ont regardé les armes de Wizard ils se sont fait attends Kraken tu pioches autant que tu fais des dégâts d'Arkane attends et ta rampante grosse qui peut amper ok ok donc là je vais pouvoir faire 32 d'accord ok intéressant et puis encher 30 cartes et faire un je sais plus quelle carte là à 218 ok c'est rigolo quand même bah c'est rigolo mais enfin tu vois je trouve le build était pas enfin je sais pas tu vois je trouve c'était enfin beaucoup de gens l'avaient vu et je pense que enfin je sais pas ça m'aurait ça m'aurait saoulé franchement moi j'aurais fait un tournoi on en avait déjà parlé avec la chocolatine mais ça m'aurait saoulé de voir ça moi je te dis je suis très détaché du Living Legend donc je connais pas en fait ce qui est déjà identifié ce qui est pas identifié mais moi je serais arrivé comme une fleur tu vois en mode bah je connais rien tu me mets ça tu prends 30 dégâts d'Arkane oui bon bah je pioche 30 ça aurait été tout à fait ça mec mais j'aurais rigolé en tout cas on va leur faire non pour le coup ça je toussais enfin ce genre de deck c'est ça n'a pas d'intérêt bah oui mais c'est rigolo une fois ça prend son bon gros nerf derrière et puis voilà on en parle plus c'est sûr c'est passé Antoine il a retrouvé c'était Fire Breathing à 185 yes ah oui bah oui le fameux Fire Breathing stylé non mais c'est marrant à voir je suis d'accord avec toi Antoine c'est marrant à voir je me prends ça j'ai les morts mais vraiment surtout surtout en demi-finale de Battle Harden ouais 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 mais bon du coup ouais notez dans vos agendas prévenez prévenez vos 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 potes de LGS yes et l'Inters recast la semaine prochaine du LL ouais ça sera le week-end prochain en direct enfin oui en direct sur la chaîne c'est cool c'est cool yes très bien vas-y bah autre autre petit événement très petit événement qui arrive également mi-janvier du coup on va parler un peu de la world première de Prague ouais puisque le planning des sides est tombé ouais le planning des side events il est tombé sur le site officiel ah en plus on a l'administration magnifique dont je parlais tout à l'heure ouais exactement et bah globalement on s'y attendait beaucoup limité ouais objectif jouer jouer le jouer le set un maximum quoi et et ouais on voit ça va être goût franchement j'ai hâte toi ça va être ta première tu viens non je viens pas gros ouais ouais je tu vas louper en fait je me disais ouais j'ai pas les sous pour l'instant donc j'attends un petit peu et puis c'était pas un bon move en fait parce que tout est parti comme des petits pains donc quand j'ai vu que tout était vendu je me suis dit bon bah tant pis je viens de voir et puis that's life ouais mais du coup sur le succès des ventes de ce world premier ouais effectivement si vous comptez venir et que vous avez toujours pas vos places pour alors la world première est sold out c'est fini vous pourrez pas faire la world première ça c'est déjà mort mais le calling il reste encore des places yep pour les sides tout ça tu peux faire ouais il reste encore des des places pour calling ouais les sides je crois que c'est 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 illimité entre guillemets ouais et le calling il reste des places et pareil les packages faible package etc je crois que c'est c'est aussi pas mal rempli là donc voilà si vous comptez venir et que vous avez toujours pas pris vos places n'attendez pas 36 000 ouais c'est ouais cette année le le world première en fait c'est avec ce qu'on disait c'est que cette fin d'année 2024 on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui arrivent et que vraiment les événements donc la world première là attire beaucoup beaucoup de monde et que les places partent beaucoup plus vite que que d'habitude quoi donc bah ouais mais surtout que en fait ils ont repris les world premières depuis bah celle de Miss Veil au Japon ouais il y a eu Rosetta aux Etats-Unis et bah maintenant ils font en Europe forcément ils font un roulement quoi ouais et je trouve ça enfin du coup c'est effectivement comme le dit Antoine depuis Madrid donc avec Uprising en juin 2022 il y en a plus donc forcément tu vois les gens ils sont hype surtout que moi clairement enfin nous on était allé à Madrid avec la team de Toulouse c'était un des meilleurs events qu'on a fait genre franchement c'était trop trop cool de découvrir l'extension avant tout le monde sur place de découvrir les cartes genre moi je me rappelle le premier scellé là qu'on a fait enfin c'était trop cool tu vois tu joues enfin les héros tu fais plein d'erreurs dans les interactions des héros parce que t'as pas tout compris enfin tu vois c'est vraiment genre un feeling de tournoi qui est vraiment genre unique et que ouais franchement que si je peux le refaire et que j'ai les sous pour le faire genre j'hésite pas une seconde parce que ça m'avait régalé quoi ouais je comprends je comprends je comprends donc effectivement ça va être du limité et de l'ouverture de booster pendant tout le week-end et en espérant que vous ouvrirez ouvrir de belles cartes sur place moi je ramène aucun CC je ramène aucun Blitz je ramène peut-être un commoner commoner sympa mais ouais non je ramène rien j'y vais mec juste avec des sleeves et des mini snaps des sleeves et ton slip voilà il n'y a besoin que de ça à Prague exactement et un deuxième et un troisième fois Prague un troisième fois ouais bah oui mais Prague en plus vraiment la ville elle est vraiment cool à faire et j'avoue que même faire un peu de tourisme là-bas ça a l'air bien sympa quoi tu passes une petite journée cool non ça va être cool ça va être chouette et oui bah j'y serai pas c'est pas c'est pas c'est ça on verrait des photos les copains voilà comme d'habitude comme d'habitude est-ce qu'on a fait le tour et bah oui on a fait le tour de tous les topics prévus au programme le chat si vous voulez parler de quelque chose c'est maintenant yep parce que sinon Joff et moi on a du pain sur PoE on a du Path of Exile mais après alors alors on dit ça mais depuis le début du stream mec je vois Simion qui apparaît dans le jeu et 30 minutes après il réapparaît dans le jeu donc je pense qu'il essaye toujours de se connecter non mais ouais non non mais n'hésitez pas à réagir on va pas vous vous mettre la pression en tout cas c'était cool d'avoir fait un petit Famuser ensemble ça fait un petit moment qu'on avait pas fait ça et puis effectivement comme Nika n'est pas là ça dure pas de 18 ans parce que monsieur ne gueule pas après tous les sujets qu'il aborde je rigole Zup la machine à parole oh quoi que nous on est fournis quand même aussi à moi la machine à parole autant de toi que moi oui c'est vrai globalement sur Avengers quand ça part sur un sujet ça part je t'avoue que les boosters j'aime je pensais pas y passer autant de temps mais après c'était très intéressant mais non non c'est vrai mais en même temps il y a des choses à dire on kiffe le jeu on a envie de raconter plein de trucs donc on t'aime Nika on t'aime Nika il a pris un tacle c'est ça il était en train de coucher son fils il avait la serviette pleine de bref il a préacheté la poubelle et il a entendu il a les oreilles conciflées c'est ça ouais voilà en tout cas vous avez kiffé ce petit famnews ça faisait 3 semaines n'hésitez pas à follow la chaîne à continuer de partager notre chaîne à vos potes qui jouent aux cartes etc pour nous découvrir et continuer de nous soutenir honnêtement en ce moment on a beaucoup de soutien de votre part et ça nous fait énormément plaisir et ça nous pousse encore plus à produire du contenu comme vous avez pu voir cette semaine j'espère que vous avez pu que là depuis quelques temps on s'y met fort quand même ouais ça sort bien ouais c'est cool mais du coup merci à tous pour le soutien que ce soit sur vous là dans le chat ou sur youtube n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé la vidéo et à nous suivre sur nos différents réseaux très bien et puis on va vous faire des petits bisous ouais nous on se dit à demain même peut-être à tout de suite on se rejoint dans le vocal ça marche allez ciao la team et à la prochaine au chat et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt